lecture de l'article ouverture numéro 5 de la série perspective écrite par frédéric lordon pour son blog la pompe à finances sur les blogs du diplo le lien est évidemment dans la description ouverture il n'y a pas de plan tout armé il n'y a que des exercices de méthodes et de conséquences d'abord poser ce que nous tenons pour nos orientations fondamentales ou nos urgences catégoriques ensuite enchaîner logiquement nos idées à partir de là c'est à dire en tentant autant que possible de les tenir à la hauteur de ce que nous avons posé or nous disposons d'un point de départ très assuré le capitalisme détruit les hommes et détruit la planète et par là redétruit les hommes mais d'une autre manière nous en tirons immédiatement les impératifs directeurs d'une autre organisation sociale 1 dans le processus nécessairement collectif de la reproduction matérielle les individus sont convoqués en égaux ils n'ont pas à être soumis à des rapports de subordination hiérarchique qui les maltraitent 2 une organisation sociale digne de ce nom se donne pour devoir de relever chacun de l'inquiétude de subsistance et de lui garantir dans des conditions collectivement déterminées la plus grande tranquillité matérielle sur toute la vie 3 la production globale si elle est nécessaire est décrété a priori ennemis de la nature donc subordonnée dans cette mesure à de rigoureux compromis ce qu'on exprimera autrement en disant que l'activité économique doit tendre à sa propre minimisation relative la position de ces principes rencontre alors d'une part la contrainte de l'état présent des choses notamment des forces sociales en présence et d'autre part celle qui pèse sur les déplacements anthropologiques possibles à mettre en face des déplacements requis pour soutenir un régime économique tout autre qui puisse être considéré comme collectivement désirable donc politiquement viable l'intersection entre l'ensemble des principes et celui des contraintes est loin d'être vide on y trouve au moins la proposition de bernard frio qui a pour elle d'être à la hauteur du problème d'offrir deux coups de génie et aussi de présenter quelques inconvénients donc de faire une très bonne base de départ à la hauteur c'est d'abord une question d'échelle sociale la proposition de frio est macroscopique ce qui signifie que ce à la hauteur de quoi elle se porte c'est la division du travail la question délaissée des solutions localistes on pourrait dire aussi la question du mode de production mais en prenant la catégorie au sérieux c'est à dire en un sens marxien il y a mode de production quand une organisation collective est capable non seulement de produire trivialement mais de produire ses moyens de production or la production des moyens de production est autrement plus exigeante que la production elle-même celle des biens finaux et d'une exigence qui est celle même d'une division du travail vaste et profonde l'impasse sur la question de la division du travail vaut condamnation à l'existence interstitielle et dépendante branchée sur un ex sur un extérieur productif qui sera ce qu'il sera pour l'heure capitaliste or la question de la division du travail est macrosocial ergo toute proposition d'alternative au capitalisme doit se porter à l'échelle macrosociale ou bien se résigner à n'occuper que les marges et laisser le gros milieu en l'état cependant que l'alternative au capitalisme on l'appellera désormais génériquement communisme est impérativement à se situer à l'échelle macrosociale ne signifie en rien qu'elles doivent n'être préoccupées que d'elles l'exclusivité du macrosociale débouche nécessairement sur celle de l'état lieu institutionnel unique où le macrosocial s'exprime et se totalise or nous savons ce que ça donne l'asservissement des multiplicités du social sous la férule du pouvoir planificateur unique précisément le genre de choses que personne ne veut revoir dans l'épouvantail que constitue le seul mot de communisme on trouve pelle-mêle le goulag le kgb l'abolition de la propriété entre guillemets qui nous oblige à vivre en appartement collectif peut-être même à partager nos vêtements et donc le gosse plan dont les aberrations et les incuries n'ont eu de bon que de nourrir l'humour soviétique il est certain qu'une perspective communiste ne suscitera pas à nouveau l'intérêt sans avoir au préalable refait la scène imaginaire en en évacuant ces formations dont certaines furent bien réelles faut-il le dire pour mettre à leur place de nouvelles images de nouvelles figurations en particulier donc celle de la restructuration du feuilletage de l'organisation sociale et de la réarticulation de ses multiples échelles sous un principe du maximum le plus possible au plus local possible en matière d'institution et d'organisation collective plus c'est loin moins c'est contrôlable moins c'est contrôlable plus ça échappe plus ça échappe plus ça se sépare plus sa vie sa vie propre plus ça oublie pourquoi c'était fait à l'origine et plus ça oppresse à la fin plus ça opprime et tout ceci cependant sans préjudice d'un principe antagoniste de recomposition et de cohérence macro sociale le niveau où vit une communauté politique suffisamment vaste pour soutenir un mode de production et donc sa division du travail or il y a ça dans la proposition de frio ou disons qu'elle ne l'exclut pas formellement et même on le verra qu'elle le prévoit explicitement à certains égards mais il ya surtout les deux coups de génie la cotisation générale et le conventionnement salaire à vie et conventionnement la cotisation générale c'est le point de départ et le coeur même de la construction l'intégralité de la valeur ajoutée des entreprises est apportée en ressources cotisées à un système de caisse qui va en effectuer la redistribution en premier lieu sous la forme du salaire attaché à la personne à la personne même donc détaché de l'emploi l'emploi est une catégorie capitaliste qui suspend la rémunération donc la vie matérielle des individus à un lieu fantastique nommé marché du travail transfiguration impersonnelle d'un lieu réel l'arbitraire patronal plus exactement la vie matérielle des personnes est suspendu à un double arbitraire l'arbitraire du marché des biens et services réfracté par l'arbitraire du patron le marché fluctue et le patron décide souverainement de ce qu'il va faire des salariés dans cette fluctuation ont travaillé dans un secteur et un jour surgit un concurrent inattendu avec un coût de production moitié moindre ou bien une innovation qui déclasse fatalement les anciennes productions disques vinyles cd mp3 ou bien une pandémie imprévisible qui met à terre le secteur entier transport aérien spectacle fluctuation parfaitement hors de la responsabilité des salariés mais dont les salariés porteront néanmoins tous les effets et puis la responsabilité de se battre pour atténuer les effets travailler plus gagner moins renoncer aux avantages acquis augmenter la productivité voilà qui est en leur pouvoir s'entendent-ils dire si bien qu'à la fin s'il reste des effets à porter ce sera de leur faute le tout sous la férule du patron qui met le marché en main les efforts et le chômage où le chômage est souvent le chômage après les efforts car l'engagement le pacte la parole donnée n'ont aucun sens pour un souverain et souverain le patron l'est ce sont les rapports sociaux du capitalisme qui l'installent dans cette position à la merci c'est donc ainsi que vivent les individus non patrons quand leur situation est accrochée à l'emploi ceci n'est plus tolérable ce que frio nomme salaire à vie est une proposition cohérente au sens suivant à la hauteur de cette intolérance posée en principe le principe veut d'abord que la situation matérielle des individus ne soit plus à la merci de choses qui ne dépendent pas d'eux ensuite que plus généralement la stabilité en cette matière c'est à dire la tranquillité la soustraction à la précarité qui épuise vaille en soi et de manière irréfragable la rémunération n'est alors plus attachée à une place de la division du travail susceptible des pires remaniement voire d'évaporation complète sous l'effet des incessantes restructurations impulsées par la concurrence capitaliste elle est attachée à la personne comme porteuse d'un droit fondamental à la rémunération stable et suffisante le principe du salaire à vie est opéré par la cotisation collectée et redistribuée par les caisses en particulier la caisse de salaire qui comme son nom l'indique reverse aux personnes leur rémunération sans égard pour aucune autre donnée que leur niveau de qualification établi selon un système d'épreuve codifié et déterminant une hiérarchie résiduelle des revenus un sans égard qui ne sera d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes s'il signifie une parfaite inconditionnalité mais frio ne s'est pas arrêté au salaire à vie plus l'idée originelle se développe et plus elle étend sa cohérence d'ensemble dans de nouvelles directions le deuxième coup de génie c'est le conventionnement une partie du salaire est versé en monnaie sur un compte ordinaire une autre sur une carte une carte vitale étendue qui ne peut être utilisé qu'auprès d'un certain nombre de producteurs agréés alimentation transport énergie etc dûment conventionné par décision citoyenne dans des assemblées à divers niveaux territoriaux pour leur respect d'un certain nombre de normes environnementales ancrage local et respect des circuits courts pratiques productives etc si bien que les individus ont accès à trois sortes de consommation la consommation privée libre la consommation privée encadrée celle qui est permise par la carte vitale étendue et dirige la demande vers des offres conventionnées c'est à dire conforme à une norme politique de non nuisance donc soustraite aux dégâts d'indifférence des productions capitalistes enfin la consommation socialisée gratuite santé éducation dont le champ pourrait être étendu au transport au logement etc le coût de génie du conventionnement est double qui tient à la fois à la création d'un dispositif d'incitation permettant de peser significativement sur les orientations de la production et à la forme politique de son processus de normalisation non pas tombé du haut de quelques comités d'état mais élaboré par la décision collective au niveau territoriaux qui correspondent aux producteurs à conventionner un agriculteur local ne relève pas du même niveau de décision qu'une entreprise de construction régionale par exemple bref le dispositif d'ensemble du conventionnement se tient au principe du maximum des décentralisé autant qu'il peut l'être étagé à tous les niveaux pertinents de la division du travail du trait local au global cependant la manière même dont friot présente la trouvaille du conventionnement révèle en creux une faiblesse de sa proposition d'ensemble car nous dit-il le conventionnement aurait surtout pour vertu de détourner la demande celle de la consommation privée encadrée des offreurs capitalistes pour l'orienter préférentiellement vers des entreprises passées à la propriété d'usage et à l'autogestion retirer les marchés de capitaux pour leur financement et des circuits les plus néfastes de la mondialisation pour leur sous-traitance à quoi l'on comprend logiquement que friot veut planter son innovation dans le capitalisme pour les faire prospérer en pariant que son dynamisme évolutionnaire sera soutenu par ses bonnes propriétés politiques et finira par gagner tout le terrain soit formellement le même argument et la même erreur stratégique que le dernier municipalisme de Bookchin notre système n'est pas seulement bon il est le meilleur entendre par là politiquement le plus convaincant par conséquent il remportera la compétition des systèmes malheureusement ça n'est pas ainsi que les choses se passeront leur leur désirer cette issue c'est supposé accomplir cette prise de pouvoir dans les institutions politiques du capitalisme aussi connu sous le mot de démocratie et plus encore supposé que ces institutions joueront selon leurs principes affichés organiser une équitable confrontation des idées et saluer celles qui l'emportent pour la laisser se convertir en politique publique mais c'est un rêve merveilleux qui suppose que fair play les forces capitalistes s'inclinerait dans un débat de vision à la loyale reconnaîtrait que la proposition alternative a su être la meilleure s'est montrée plus convaincante et a normalement triompher or voilà le capitalisme n'est pas sport que sa proposition soit merdique pour la majorité de la population le cas échéant pour la planète ou l'univers entier il s'en contretapent c'est la sienne et ça lui semble une raison tout à fait suffisante pour la maintenir envers et contre tout s'il le faut en conséquence il regroupera ses forces pour écrabouiller tout ce qui montrera quelques chances de s'y opposer et qui ne serait pas prêt à se défendre avec les moyens adéquats inutile de dire que toute proposition communiste quelle que soit sa variante fera l'objet de la plus grande attention et d'un traitement spécial quand bien même elle rallierait une vaste majorité électorale voilà donc la seule hypothèse raisonnable dont il faut partir le capitalisme ne cohabitera pas avec ce qui peut le nier victorieusement ni ne contemplera passivement sa progressive sortie de la scène de l'histoire nous nous trouvons donc à devoir distinguer deux formes de la transition la petite et la grande la petite est une transition depuis le capitalisme la grande hors et contre la petite transition croit pouvoir commencer au dedans s'y installer comme un germe qui va croître par son dynamisme spontané pour finir par emporter le morceau c'est typiquement ce qu'envisage book chin quand il imagine d'abord des îlots municipalistes isolés puis qui vont pousser des synapses et former une série d'archipels lesquels par croissance continue finiront par percoler à l'échelle de l'ensemble et ça sera gagné c'est formellement parlant la même dynamique que bernard frio a en tête réglé dans son cas par l'unique paramètre du taux de cotisation sociale que par victoire successive on va graduellement pousser et à 100% ce sera fait la contre l'hypothèse raisonnable dit ceci rien de tout ça n'arrivera de transition il n'y aura que la grande ou pas de transition du tout bien sûr il est de la prime importance de nous activer déjà de l'intérieur pour faire notre pelote vertu préparatrice des vacuoles de possibles qui dès maintenant se donne vie localement mais en sachant qu'à un moment c'est en passant par le dehors qu'il faudra renverser tout le dedans à l'intérieur duquel en fait il y a trop peu de possibles le grand possible c'est le dehors c'est ça l'idée en matière de transition ici frio objecterait peut-être qu'on a bien réussi à le faire monter ce taux de cotisation sociale entre 45 et 75 donc qu'historiquement parlant la possibilité de le faire monter encore a été établi en principe pratique mais ces 30 années sont une illusion si on ne les regarde pas comme ce qu'elles sont une parenthèse en fait non reproductible une aberration exceptionnelle dans l'histoire du capitalisme d'ailleurs permise par un dégagement initial phénoménal d'énergie politique une guerre mondiale ni plus ni moins pour imposer au capitalisme des constructions institutionnelles qui le contredisent sérieusement tout en le laissant persévérer quand même il a fallu une énergie de l'ordre de grandeur guerre mondiale avec liquidation des élites anciennes poids symbolique politique et militaire du vainqueur soviétique constat d'échec accablant de la première mondialisation libérale et table rase partielle les 30 années qui ont suivi n'ont tenu que sur l'élan de cette formidable impulsion 30 années à l'échelle de l'histoire ça n'est pas si long puis elles se sont épuisées depuis 1938 et le colloque Lippmann les idéologues néolibéraux attendaient dans l'ombre leur heure elle n'aura pas mis si longtemps à venir le déjà là de Bernard Friot la cotisation sociale et le salaire à la qualification sont déjà là depuis 46 il ne tient qu'à nous d'en percevoir toute la portée historique et de la faire croître c'est un argument à la fois très fort et limité il est très fort car il nous fait connaître que le communisme n'est pas une utopie tombée de la lune puisque même si nous ne le percevons pas nous vivons dans une société où ces principes sont déjà réalisés d'une certaine manière qui plus est à une échelle significative mais cet argument s'abuse lui-même s'il considère que son histoire a été regrettablement arrêtée ou qu'on va simplement lui faire reprendre son cours le déjà là en effet a cru pendant 30 années 45-75 exceptionnel peu extrapolable d'ailleurs depuis lors 45 ans il est devenu dans le meilleur des cas un pas plus loin il faudra un événement politique considérable pour lui faire retrouver le sens de la marche un événement du type transition petite dans le scénario le plus économe mais en ayant à l'esprit qu'elle risque fort de mal tourner et sauf à échouer de devoir muter spontanément en grande grande transition mais alors si la grande doit in fine être activée pourquoi ne pas commencer directement avec elle bien sûr telle qu'elle la question est un peu oiseuse ce sont les conditions politiques qui décident donc pour l'heure tout ceci semble vaine spéculation disons seulement spéculation car après tout pendant 40 ans les néolibéraux ont pensé leur affaire dans les catacombes et puis leur moment est venu et leur affaire n'a plus été ni vaine ni spéculative procédons de même pensons notre affaire à nous préparons-la par exemple à partir de la proposition de Friot notre heure finira par venir article nommé ouverture de Frédéric Lordon volet numéro 5 de la série perspective que vous pouvez retrouver gratuitement et en intégralité sur le blog du Diplo blog de Frédéric Lordon la pompe à finances vous écoutez Calivision à très bientôt